La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente MarquePage. Bonjour à tous et bienvenue dans MarquePage. Aujourd'hui, nous parlons d'un auteur vaudois. C'est Adrien Guigax avec son roman « Au noce de nos petites vertus ». Et nous en parlons aujourd'hui avec Christina Buemi de Payot Libraire. Bonjour Christina. Bonjour. Alors c'est l'histoire de trois amis qui partent pour un mariage. Où ça ? En Macédoine. Voilà, dans un pays balkanique où on va découvrir dans le roman toute cette ambiance de mariage qui se vectue là-bas avec la musique, les nombreux invités, le jardin familial rempli de tentes, de tables. Voilà. Et du coup, oui, on suit en fait les invités, en particulier trois, dont deux qui sont amis, qui se connaissent déjà depuis avant et qui vont faire connaissance avec une femme là-bas. Et puis, suite à ça, va se développer un triangle amoureux. Carrément un triangle amoureux. Oui. Donc il y a une ambiance assez belle dans le roman, de la tendresse. Au niveau de l'ambiance, vraiment, c'est quelque chose d'assez beau, doux. On ressent l'atmosphère balkanique. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a des sons aussi quand on lit le livre. Oui, quand on se trouve pendant la noce, pendant le mariage, pendant le repas. Il y a des musiciens. Enfin, c'est assez sympa. Donc il se passe pas mal de choses pendant tout le long. Et on a l'impression d'y être vraiment, d'y être dans ce mariage avec les trois personnes. On aimerait bien y être, oui. On aimerait bien y être, d'accord. Enfin, avec les trois, je sais pas, mais en tout cas, au mariage même, oui. C'est votre coup de cœur, en tout cas. Au noce de nos petites vertus, c'est signé donc le vaudois Adrien Gigax. Merci beaucoup, Christina. C'est donc notre coup de cœur littéraire du jour, dans Marque Page. Cette émission est à revoir et à retrouver, comme toutes les autres, bien entendu, sur le site de la télé. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures littéraires. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Page.